La Somnambule est l'un des ouvrages les plus représentatifs du compositeur italien Ancien Zodellini. Ce compositeur est considéré comme l'un des plus grands mélodistes en raison de ses belles et longues lignes vocales. Il fut un maître de l'orchestration qui pouvait écrire des chœurs émouvants qui ont fait de la Somnambule un exemple tout particulièrement agréable de l'opéra italien. Ce spectacle enrichissant est la dernière collaboration en date entre le Centre National des Arts de la Seine et le directeur Gilbert Duflo qui travaille pour la deuxième fois avec le Centre des Arts. Parce que c'est la deuxième fois que je suis très bien traité en tant que professionnel, avoir de bonnes conditions est juste formidable. A mon avis, j'ai envie de moins travailler. J'ai tourné 150 productions dans 20 pays, donc en ce moment je peux me permettre de me reposer un peu. Mais tout le monde sait que quand je travaille ici en harmonie. La soprano lyrique chinoise Gilbert Yunus joue le rôle principal et c'est également sa première collaboration avec Gilbert Duflo. La première était sous la baguette du chef d'orchestre Daniel Orey, qui a un talent particulier pour diriger les opéras italiennes. Elle est tellement reconnaissante de travailler avec moi. Elle est dotée d'un très bon caractère. C'est vraiment une bonne personne. Elle a demandé de l'aider, donc je l'ai fait, parce que créer pour Amina a été vraiment, vraiment difficile, mais je travaille très bien avec elle. L'édition chinoise présente également le concepteur de décors Alexandre Caméra, la créatrice de costumes Carla Ricotti et des chanteurs chinois et étrangers très connus. Je connais très bien Daniel. Nous avons déjà tourné ensemble trois productions. Il voit en moi un directeur très lyrique. La direction que je prends est celle où j'essaie de rendre tout lyrique. Chaque geste, chaque entrée, chaque relation, même les lumières, devraient être musicales. Et lui dirige dramatiquement. L'opéra se tiendra au Centre National des Arts de la Seine jusqu'au 2 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada